Alors, on est dans le septième chapitre des lois relatives au roi, et comment on est parti là-dessus ? On était dans le trente-quatrième chapitre du Gvouroth Hachem, et le Maharal nous a éveillés à la notion, on pourrait dire, de pouvoir, que Hachem, comme on dit, ou kol yachol, il peut toute chose. Et c'est ça le but des dix plaies en Égypte, c'était que Pharaon réalise que jusqu'au niveau le plus supérieur et le plus intime, le Créateur domine toute réalité. Et en vérité, si nous, on a les mitzvot de la Torah, parce qu'il y a eu un grand débat en vérité, il y a eu un grand débat avec Emmanuel, avec Antoine, un grand débat là-dessus, c'est que si Dieu est libre dans sa création, nous, comment Dieu est libre dans sa création ? Parce qu'il peut agir. Donc nous, si on va dans les chemins de Dieu, exprimer que Dieu est libre, c'est si nous, on peut aussi exprimer un acte libre. Alors, en français, ce qui s'appelle un acte libre, c'est faire ce que je veux. Ouais, je fais ce que je veux, ouais, je fais l'imbécile, je fais l'exemple, ouais, je fais ce que je veux. Ouais, donc ça, je suis libre. Mais dans notre tradition, ça peut être, c'est bien, c'est bien d'être libre, d'être détendu, c'est bien. Mais être libre, c'est être libre d'avoir la capacité d'exprimer librement la volonté de Dieu. C'est que je peux accomplir les commandements de la Torah. Et quelqu'un, il dit, ouais, je ne peux pas accomplir les commandements de la Torah, je ne peux pas, parce que je vais vexer ma petite cousine si je mets les téphilines, etc., machin. Et mon arrière-petit cousin par alliance, qu'est-ce qu'il va dire si je mets les téphilines ? Alors, une seconde, allô ? Oui, bonsoir. Oui. 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 Ravi Riel, je suis en cours, je vous ai pris comme j'ai vu que c'était Ravi Riel, j'ai pris. Oui, oui. Ah bon, ah, ah bon. Ah, d'accord. Non, pas mal de personnes. On en reparle, Ravi Riel, hein. Oui, d'accord. Voilà, merci, merci, merci. Excusez-moi. Ok, alors maintenant, voilà, parce que si l'expression de la liberté s'exprime par le pouvoir qu'on a, alors on avait dit que dans certaines cultures, la coercition extrême est l'expression du pouvoir de Dieu, n'est-ce pas ? Je ne veux pas trop développer, mais on a, alors maintenant, en méditant à ça, là-dessus, je me suis dit deux choses. D'abord que l'expression de la liberté, c'est le don des mitzvot au Sinaï et l'expression de la liberté de Dieu. Comment ? Si nous, on accomplit les commandements de la Torah, on exprime que Dieu est libre. Si moi, je suis libre, ça veut dire que ce qui me donne la possibilité d'être libre est libre. Voilà. Il va par le dos de la cuillère, il y va de manière souvent très, très contraignante, et c'est ça ce que je voulais voir avec vous, et est-ce qu'on va continuer, si vous le voulez bien. Alors, Pérek Shevilli, septième chapitre. Que ça soit une guerre de mitzvah, donc on a défini plus haut qu'est-ce que c'est la guerre de mitzvah, c'est la conquête d'Eretz Yisraël, de la terre d'Yisraël, comme il a fait Josué, ou bien faire la guerre contre Amalek, ou bien faire la guerre pour sauver Israël de ses agresseurs, ça c'est Milremet Mitzan. Ou bien Milremet Mitzan, une fois que le pays est pacifié, il est dans la disponibilité du roi de faire des conquêtes pour agrandir le renom d'Israël, faire un empire. Voilà, il s'appelle Milremet Roshuth. Alors, on nomme un Kohen, c'est-à-dire un aumônier militaire. Un aumônier militaire, le concept d'aumônier militaire, c'est dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il va dire l'aumônier militaire ? Son message, Gott mit uns. Pas tout à fait, il leur dit, celui qui ne se sent pas prêt à combattre, il peut rentrer chez lui. Oui, son message, tu comprends l'allemand, Lévi ? Oui, j'ai compris cette phrase, oui. D'accord, c'est bon, alors, alors, donc, on nomme un Kohen spécifique pour parler au peuple au moment de la guerre. Au Moshri Motto, Béchemé Namichra, et on le loint avec l'huile d'onction. Tu veux juste mettre le casque d'huile ? Zéhou, Anikra, Mashiach, Milchama, c'est ce qu'on appelle, il est oint pour la guerre. Donc, il a un statut de Kohen Gadol, de la même manière que le Kohen Gadol, qui fait le service au Temple Ayom Kippour, enfin, tous les jours, mais particulièrement à Yom Kippour, il est oint, mais Shemen Namichra, ce Kohen est oint, mais Shemen Namichra. J'tepe a mim, me daber, ma shoah, Milchama, Elam. Deux, à deux reprises. Le oint pour la guerre parle au peuple. Achad, Bessfar, Béed, Cheyot, Sim, Kodem, Cheahua, Milchama. Première étape, quand ils sortent à la frontière, Sfar, c'est la frontière, hein ? Quand ils sont à la frontière pour sortir chez l'ennemi, avant qu'ils ne commencent, avant d'arriver au front, avant d'arriver au front, Omer, la âme, il dit au peuple, qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a encore pas convertie, c'est-à-dire qui n'arrivait pas aux quatrièmes années de la plantation de la vigne pour en profiter. Quand il entendra ces paroles-là, qu'il retourne du front. Achad, ça c'est la première, il dit, celui qui s'est fiancé, qui n'est encore pas marié, celui qui a construit une maison et qui n'a encore pas inauguré sa maison, qui rentre du front. Ça c'est la première chose. Deuxième étape, Et une autre, quand il est au front, Omer, Il dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Au moment où ils sont en train de poser les positions de la guerre, et qui vont faire la guerre, effectivement, le mâchoire Milchama Omer, le mâchoire Milchama se tient à un endroit élevé, École Amarachot, c'est-à-dire tous les... Les fortifications ? Non. Dans une seconde, je n'arrive pas à le faire entrer, notre ami Serrero. Les fronts ? Marachot, c'est-à-dire tous les régiments, je pense, c'est ça ce que ça veut dire. Ah voilà. Ah voilà, Serrero. Bonsoir. Alors, Jonathan, on en est au chapitre 7, à la Halakha Gimel, en Maïmonide. Voilà. OK. Alors, Et Chochim Amarachot, au moment où l'armée met ses positions, et ils vont commencer la guerre, l'aumônier militaire, se tient à un endroit élevé, tous les régiments sont devant lui. Et il leur parle en hébreu, en hébreu, « Shema Yisrael, atem krevi mayom la Milchama al-hoi vechem. » Écoute, Yisrael, aujourd'hui, vous vous approchez pour faire la guerre contre vos ennemis. « Al-hierar le vafrem, que votre peur, votre cœur ne soit pas tendre. » « Al-tiraou, al-tarpezu, al-tarzou mipnem. » N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne paniquez pas devant eux. « K'achem el-hokechem haolair imachem li-lachem lachem lachem i-moivechem li-hochiah etrem, car l'Éternel, votre Dieu, va avec vous pour faire la guerre pour vous, contre vos ennemis, pour vous sauver. » « Atkan omer mâchoam il-chama. » Ça, c'est les mots que dit le mâchoam il-chama. Alors, on apprend d'une Mishnah dans le traité Sota, il doit le dire en hébreu. C'est intéressant parce que, à partir de la destruction du premier temple, il parlait araméen, la langue parlée, ce n'était plus l'hébreu. Néanmoins, il doit parler en hébreu. Il y a des choses, il y a des choses qu'on peut dire en toute langue, mais il y a des choses qu'on ne doit dire qu'en hébreu. Ça, c'est une des choses qu'on apprend de la Mishnah. On peut se poser la question. Et en général, quand on doit le dire en hébreu, ça correspond à quoi, pourquoi ? C'est plus important ? Ça veut dire quoi ? Prenons un exemple. Shema Yisrael HaShem Elokenu HaShem Echad, tu peux le dire dans la langue que tu parles. Écoute, Israël éternel et notre Dieu, l'éternel est un, c'est bon. Birkat Amazon, tu peux le dire en français. Par contre, le Vidouil Bikurim, je crois que c'est en hébreu, c'est ça ? Voilà. Un ami au Vedavi. La Parachat Sota, c'est en la Shona Kodesh. C'est-à-dire que chaque fois que dans la Torah, il y a ouvré les guillemets, il devra dire ainsi, je pense. C'est ça un peu le critère technique, je disons. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, le critère d'importance. Est-ce que c'est un critère d'importance ? Non, je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, c'est excellent. C'est pas un critère d'importance. Il y a autre chose. Vedi Barthabam, ça ne fait pas office de guillemets pour toi, dans le schéma ? C'est un chapitre dans le traité Sota. Mais bon, la prière, on peut la dire dans la langue qu'on parle. On peut la dire en toute langue. C'est très étonnant. Alors que l'agriculteur qui amène ses fruits au Betamigdash, qu'est-ce qui empêcherait qu'il dise en araméen, merci mon Dieu, bon, tout est bien fait. C'est un point à creuser. « Atkan, Omer, Machoam, Ilkhamah », jusque-là, c'est les mots du Kohen Gadol, ouin pour la circonstance. Alors, un autre Kohen fait entendre à tout le peuple à la voix haute. C'est-à-dire qu'il parle, mais disons, il y a des milliers de personnes, et ce n'est pas forcément, il a été choisi pour sa piété, pas forcément, parce que ce n'est pas baroté. Donc, après, il y a un Kohen qui reprend et qui répète. Ensuite, il reprend le Kohen Gadol, ouin pour la circonstance. « Mi'aï, Shashir, Banabay, Tradash, Mi'aï, Shashir, Natakere, Mi'aï, Shashir, Arras, Atkan, Omer, Machoam, Ilkhamah ». Et il reprend ce qu'il avait dit avant de partir. « Qui est l'homme ? » Ah, non, alors, je me trompe. Avant, c'était que la vigne. Oui, il n'y avait pas la femme. Maintenant, c'est celui. Non, il reprend la vigne. Il reprend la vigne. Mais après, il n'y avait pas les autres. Il reprend la vigne. Donc, on dirait qu'il répète une deuxième fois. « Mais à ce terme, j'ai mis à l'érolame et à l'érolame ». Et après, il y a le chôtaire. Le chôtaire, on sait bien qu'est-ce que c'est. C'est la milice. Oui, le... Michtara, vous savez bien qu'est-ce que c'est la milice. La police militaire. La police militaire. Oui, la police militaire, c'est-à-dire le chef. Le chef de la police. Le chef de la police, c'est-à-dire, il y a... C'est la police militaire ce qui m'est dit. Si vous voulez, parce que le truc, c'est comme ça. C'est les MP. C'est que quand ils sont partis, ils partent à la guerre. Une fois que le Kohen Gadol a fait son exposé, son discours et que le chôtaire a parlé, on leur donne la possibilité de rentrer chez eux. Mais une fois, une fois qu'on va voir ça dans la suite, une fois que c'est terminé ce protocole, quelqu'un qui retourne en arrière, là, ça devient un déserteur. Et ceux qui font attention au déserteur, c'est les Chotrims. Donc, il y a une police militaire. Donc, le Choter, qui parle à tout le peuple, à la voix haute. Après, un autre, Oui, c'est-à-dire, le Choter ensuite, il y a le Choter qui répète. Et après, le Choter parle de lui-même. Il dit, qui est l'homme qui a peur, qui a le cœur faible, est un Choter qui redit à tout le peuple. Après que soient partis ceux qui reviennent, donc, on laisse partir. On dit, celui qui a peur, il a le droit de partir. Mais, en vérité, Rachid, sur la paracha de Shoftim, il dit, pourquoi, on dit, celui qui a planté une vigne, quand tu vois quelqu'un qui rentre, on dit, peut-être, il est fiancé, peut-être, il a planté une vigne, on ne sait pas, on ne sait pas, donc, c'est pour ne pas faire honte à celui qui a peur. Celui qui a peur, les gens peuvent croire, bon, il est fiancé, c'est bon. Une fois que sont retournés en arrière ceux à qui ont donné la possibilité de rentrer, on arrange, donc, les régiments, on met des chefs d'armée, à la tête du peuple, et derrière, chaque régiment, on met des policiers forts et durs, azim, dans des bruts, quoi, voilà. Au Keshilim chez le Barzem BDM, avec des haches dans leurs mains, maintenant une fois, merveilleux judaïsme, donc là, c'est, vous voyez, c'est, comment dire, c'est ça ce que je voulais voir, c'est pas connu ça, ah, I like, I like it, I like very good. Oui, puis c'est dans un livre de Al-Aha, c'est-à-dire, nous, les livres de Al-Aha, en général, c'est, on se dit, c'est pour savoir la cuillère de lait qui est tombée dans la viande, quoi, les choses, voilà, la vérification des choux de Bruxelles, très important, comment vérifier. on reprend, donc une fois que le protocole a été appliqué, on a donné la possibilité, ceux qui ont la pétoche, allez, hop, maintenant, ça y est, on ferme la porte, c'est fermé, et on met les brutes en arrière, donc, voilà, les brutes, est-ce que les brutes ont une place dans le service de Dieu ? Oui, ici, voilà, voilà, donc, voilà, et, c'est, 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 moi, ce qui me perturbe, c'est le langage, c'est Arashut Beyadam, ils ne sont pas obligés de le faire, c'est quoi, c'est quoi ce réchout ? Oui, alors, je traduis, alors, on met des policiers forts et durs, c'est-à-dire qu'ils, c'est pas des, 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 ils n'ont pas des cœurs d'artichaut, quoi, les mecs, voilà, au Kexilim, chez le Barzol Badem, des haches, en fer dans leurs mains, celui qui veut, à partir de ce moment-là, celui qui veut revenir du front, ils ont le droit de lui trancher les cuisses, qu'ils veulent, chez Trilad, ne fuit là, ni ça, parce que, le début de la chute, c'est la fuite, donc, fuir, c'est la démobilisation, donc, on ne fuit pas, c'est parti, mon kiki. Alors, quand est-ce qu'on a donné la possibilité de revenir du front, le fiancé, celui qui a construit une maison, c'est pour les guerres, les guerres facultatives, mais les guerres de Mitzvah, mais pour la guerre de Mitzvah, tout le monde part à la guerre, même le Chatan de son dénuptial, ainsi que la jeune mariée, alors, tout le monde pose la question, les mariées, qu'est-ce qu'elles font à la guerre ? C'est l'armée israélienne, c'est Rik Azaray ? C'est... Aléa, Ashalom, notre cher Rik Azaray. Bah oui, c'est interdit que les femmes portent les armes. C'était quoi, la chanson de Rik Azaray ? C'est tellement has-been, là. Mais si, si, Rik Azaray. Mon service militaire, elle avait fait, je crois. C'est Rik Azaray, c'est tout. Antoine, tu connais Rik Azaray ? Mais il est trop jeune, il ne connaît pas. Il connaissait François de Guelth, hier. Il y a un homme, le ciel, le soleil, la mer. Oui, voilà. Mais... Vous parlez à mon cœur. Voilà. Alors... Ah oui, normalement, les femmes, elles ne vont pas à l'armée ? Elles ne vont pas à l'armée. Bon, l'explication, c'est pour l'intendance. Il ne faut pas à l'armée, mais il faut bien qu'il y ait des personnes qui s'occupent de l'intendance, elles sortent à la guerre pour faire ce qu'on appelle le shérout léoumi, quoi. Non ? Ça s'appelle comme ça ? Ah ben, alors, voilà pourquoi le chazonish, il a dit, c'est... Attends, là, je fais tout, toutes mes certitudes s'écroulent d'un coup, là. Alors, c'est bon. mais attends, mais attends, d'accord, mais donc, pourquoi le chazonish, il a dit... Je ne comprends plus. Alors, regardez le rat de base à Kadoch. Est-ce que vous avez dans Sefaria le rat de base ? Non, moi, je l'ai dans mon Sefer, mais non, je ne crois pas. Ah, peut-être si, c'est les commentateurs. Alors, attention. Je l'ai sur Ebrobook. Attention. J'ai envoyé hier un mail, je ne sais pas si vous avez reçu qu'on va publier le livre de Raph Klapich sur les Akharonim. Vous avez vu ça ? Oui, j'ai vu. Oui, ça va être magnifique. Et il y aura une page sur le rat de base, une ou deux pages sur le rat de base. C'est vrai, dans mon livre « Le monde commence », il y a quelques lignes sur le rat de base à Kadoch. Mais là, ça sera plus développé qui sait le rat de base. Alors, le rat de base, c'est un des meugourchés séfarades, c'est extraordinaire le rat de base. Regardez, si vous avez, vous avez dans le séfarien un rat de base ? Moi, je ne vois pas dans le séfarien. On l'a sur Ebrobook si vous voulez. D'accord. Alors, je vous le lis, ce n'est pas long. Alors, il dit, dans l'Aberaita, il dit comme Rambam, Rambam, la source de Rambam, c'est l'Aberaita, qui dit que le ratan, le ratan, sort, que si il y a une guerre de mitzvah, il faut faire la guerre, par exemple, contre la malécite, tout le monde part, même le ratan de sa chambre de noces et la cala, et la cala de son dénuptial. Alors, qu'est-ce que la cala part à la guerre ? Il dit, c'est caché, est-ce que c'est l'habitude des femmes de faire la guerre des katanés ? Mais le verset dit, le verset dit, que la gloire de la fille du roi, c'est de rester discrète. C'est drôle comme un... Regardez, parce que moi, j'aurais dit, on voit dans le verset, qu'un homme ne doit pas avoir des habits de femme et la femme ne doit pas avoir des armes d'hommes. C'est écrit comme ça dans le verset, dans Parachat Kittetse. Moi, j'aurais dit cet argument, la femme ne doit pas avoir des armes. Comment ? Il a marqué vêtement, il a marqué kelly. Voilà, les armes d'hommes. Kelly, c'est un vêtement aussi. Comment ? Kelly, c'est un vêtement ? Non, mais il y a une asymétrie dans le passout qui a marqué lo yilbash geber simlat isha. Pour la femme, il a marqué velo yekeli geber alika. Voilà, ce n'est pas symétrique. Ce n'est pas symétrique. Alors, réponse du rat de base. Mais il y a Shloma, d'Achit Kama, il faut comprendre. Qui va à un des ratans yotse mechedro ? Étant donné que le ratan sort de la chambre dupsial, bien évidemment, elle sort aussi. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire des courses en attendant. Je veux dire, il n'est plus là. Elle ne va pas rester en attendant comme ça dans la chambre, la chambre 305 du Hilton. qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire des courses. Donc, elle sort de... Elle sort de... Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Alors, ça, c'est la première explication. Il est possible. Il est possible. Mais il est possible de dire que dans la guerre de Mitzvah, les femmes amenaient à manger et à boire à leur mari. Et en Arabie, c'est comme ça que les femmes font aujourd'hui, dit le Ravaz. Que les femmes, elles sont là pour aider leur mari. Leur mari, c'est intéressant. Pour aider leur mari. Bien. OK. Mais il te sera que ça lui parle. Le pilote de F-16, il est là, il va monter dans son avion et il y a Fréha, il lui a dit « Attends chérie, je t'ai mené les boulettes. » C'est ça, l'histoire. Non, c'est exactement ce qu'il a dit. Attendez, j'ai juste expliqué ce qu'il a marqué. Il a écrit « Boulettes » ? C'est évident, il n'a pas lui amener de la salade végane au tofu. Il faut de l'énergie pour piloter. Ah là, là, Manu, un petit clap, c'est très, très bon. Très bon, très bon. Il a amené de la mâche avec de l'oseille. Il ne peut pas combattre comme ça. Mais bon, il ne faut pas trop. Chazak, magnifique. Allez, maintenant, l'Allah est. « Echad abonné bet le yeshivato, vechad abonné bet abakar, bet a etzim, bet a otzarot, o il verra où il la dira. » Alors maintenant, maintenant, il va y avoir de la chote, celui qui a construit une maison et qui n'a encore pas inauguré sa maison, qu'il retourne. Pourquoi ? Parce que tu as construit une maison et tu n'es encore pas rentré dans ta maison et tu vas te dire, voilà, j'ai fait tous ces efforts, peut-être, je vais mourir à la guerre et tout ce que j'ai fait ne m'aura servi à rien. Alors rentre à la maison. Allez, rentre à la maison. Rentre. Maintenant, qu'est-ce que c'est de construire une maison ? Ça va être le sujet. Une étape, il a construit une étape, mais il n'a encore pas inauguré. Ou bien la réserve à bois, ou bien le cellier au Tsarot, c'est-à-dire le cellier où il y a des réserves, un silo, voilà. « Oh, il va où il la dira ? » Étant donné que je ne comprends pas bien, c'est Raoul Adira, c'est apte à ce qu'on y habite. Oui, il aurait pu y habiter techniquement. Dans les tables ? Oui, j'ai des amis à Aix-en-Provence, leur maison, c'est une bergerie réaménagée. C'est hyper tendance, ça doit être sur les hauteurs, je ne suis jamais allé, mais c'est une bergerie. D'accord, mais il ne dort pas dans la bergerie, il l'a réaménagée. Oui, mais si ça sera, oui, c'est techniquement la structure, le gros œuvre, aurait permis… Le gros œuvre est le même. Voilà, le gros œuvre est le même. Oui, il aurait pu habiter s'il avait mis les lits et tout. Le gros œuvre, voilà. Il aurait pu mettre du foin. Que lui-même ait construit, ait radabonné, ou bien qu'il ait acheté, ou bien que ça lui ait été donné en cadeau, ou bien qu'il ait hérité, mais qu'il n'a encore pas inauguré, il revient de la guerre. « Aval, abonnez Bet HaTéven, Bet Chaar, ar Sadra, mirpeset, o Bet, shenbo arba amot, al arba amot, o Agozel, baït, arézé, eno, choser. » Mais celui qui a construit une grange, Bet HaTéven, où il y a le foin, Bet Chaar, c'est-à-dire, Bet Chaar, c'est un… devant la maison, tu fais un péristyle, je ne sais pas comment on peut dire, tu as… autrefois, c'est la loge de concierge, en réalité. Bet Chaar, c'est la loge de concierge, ce n'est pas le cœur de l'habitation. Ar Sadra, un préau, mirpeset, donc c'est un… un… un balcon, voilà. O Bet, shenbo, ou bien une maison qui n'a pas quatre coudées sur quatre coudées, c'est extrêmement petit, ou un gozel, baït, celui qui a volé une maison, il a volé une maison, mais il n'a encore pas inauguré, c'est une question, ça, quand même. Il a foutu les propriétaires à la porte, et il a changé la serrure, et maintenant, il veut… il veut profiter de cette maison qu'il a volée, mais il y a la guerre. Alors, je ne comprends pas, parce qu'en vérité, on dit qu'un… ce qui est immobilier, il n'y a pas de vol sur de l'immobilier. Il ne peut pas l'acquérir par transformation. Comment ? Il ne peut pas l'acquérir par transformation. Il ne peut pas l'acquérir. David Ball nous avait expliqué ça une fois. Karka en Anikzele. Je n'ai pas compris ça, Raph. Pourquoi il n'y a pas de vol dans l'immobilier ? C'est un principe. Quelqu'un, s'il vole des planches à un autre, et avec ses planches, il fait une magnifique commode… Oui, je sais que les planches deviennent à lui et il faut que ça rembourse. Ça devient à lui et il devra rembourser la valeur des planches parce qu'il a transformé. Mais ça, ça n'existe pas pour un terrain. Quelqu'un qui vole un terrain et il le fait fructifier, il le plante, il en fait quelque chose de verdoyant, ne peut pas l'avoir acquéré par ce vol et dire je te rembourse la valeur initiale. D'accord. Leur cas, NNXLF. Ok, ok. Mais je ne saurais pas justifier, mais c'était ce principe-là qu'on a eu. Très bien, tu l'avais expliqué. C'était en Israël ou c'est partout, Manu ? Non, non, c'est partout. C'est partout. Mais quelqu'un qui s'installe, il me semble que s'il s'est installé pendant trois ans, après, il y a une chazaka que c'est à lui. Oui, mais chazaka, c'est si l'autre n'a pas les moyens de prouver que c'était sa propriété. Voilà, mais si... Oui, mais au final... C'est dans Bababatra, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est dans Bababatra, tout ça. Reste qu'à ta bâtiment. Mais c'est dans le cas où l'autre n'a pas le titre de propriété. Oui. Mais si l'autre a tous les papiers, est d'accord. Tu veux dire que si l'autre n'est pas pillé, même si lui, il est resté cinq ans, six ans, l'autre y revient et il le met dehors. Oui, oui. C'est-à-dire un terrain, ce qui est attaché au sol, parce que voler, c'est-à-dire quelque part, c'est changer, c'est déposséder. ça veut dire je peux te faire perdre tes documents attestant que ça t'appartient. Voilà. Il y a une spoliation. Mais il n'y a pas de changement de parce que je n'ai pas une prise sur un bien immobilier. Le bien immobilier, il est il est en dessous de moi. Il n'y a pas de je n'ai pas une chlita, une prise sur un bien immobilier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie possession, c'est ça, de l'immobilier en fait ? Voilà. Quelque part, on peut dire. Donc, quelqu'un, il a mis les propriétaires à la porte. Bon, il les a mis à la porte et il a changé les serrures. Mais ça ne s'appelle pas sa maison. Ça ne s'appelle pas sa maison. C'est toujours la maison du premier. Le premier, il n'a pas la capacité pour le moment de le récupérer. C'est toujours le propriétaire. C'est toujours le premier propriétaire. Donc, ça ne lui appartient pas. Je ne vois pas tellement de chidouche. Bon, OK. Maintenant, on a le ras suivant. Maintenant, une vigne. Il a planté une vigne. Qu'est-ce que c'est une vigne ? C'est un pied de vigne, deux pieds de vigne, trois pieds de vigne, quatre pieds de vigne. À partir de moi, ça s'appelle une vigne. dit celui qui a planté un pied de vigne. Qu'est-ce qu'il s'appelle une vigne ? Celui qui a planté une vigne. Alors, une vigne, c'est en vérité, c'est cinq pieds de vigne. Cinq pieds de vigne. Alors, celui qui a planté ou bien celui qui a planté cinq arbres fruitiers ou bien cinq arbres d'espèces comestibles même si ce n'est pas de la même espèce. « Echad anotea » celui qui plante « Amavrir » « Amarkiv » « Avraha varkava shichayéven be'orla » Bon, là, c'est des choses techniques. Ou bien que celui qui a acheté, celui qui a hérité, c'est intéressant parce que celui qui a hérité, c'est vrai qu'il est propriétaire. Mais est-ce qu'il a une jouissance comme un propriétaire ? J'aurais pu penser vu qu'il n'a pas fait d'effort pour ça, alors il n'est pas dans cette alaka. C'est un truc qui lui tombe dessus, je veux dire, c'est un... Un cadeau à la limite. Un cadeau, c'est face to face. Toi, tu me fais un cadeau, tu ne me fais pas un cadeau pour rien. Tu ne me fais pas un cadeau pour rien. Si tu me fais un cadeau ou quelque part tu as une reconnaissance à mon égard ou tu veux quelque chose, c'est un retour d'ascenseur. Un cadeau, je veux dire, j'ai fait quelque... Même c'est un cadeau, je fais quand même quelque chose pour ce cadeau. Mais un héritage, est-ce que je pourrais dire je... C'est vrai, ça m'appartient, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? On nous dit non, un héritier, s'il n'a encore pas joui de cette maison, il rentre du front. Donc c'est une innovation. C'est quel terme pour héritage, Rav ? Yorèche. 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 Je vois que tu ne parles pas yiddish, toi, non ? Ils sont... Pas encore. Pas encore, pas encore. En yiddish ? En yiddish ? Si vous voulez comprendre la mentalité yiddish, vous allez la comprendre. Là, nos amis là, qui sont... Vous êtes à Shell, c'est ça ? Oui. Oui ? Vous savez qu'est-ce que c'est le yiddish ? Non. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le yiddish ? Non, c'est... C'est la langue des juifs d'Europe de l'Est. Europe de l'Est. Voilà, en Pologne, etc. Aujourd'hui, le yiddish, c'est une langue juive des juifs fachkenaz. C'est parlé beaucoup à Brooklyn, aux États-Unis, dans certains endroits en Israël. OK. D'accord. Alors, est-ce que mes parents ils venaient de Pologne et dans ma famille, moi, je ne parle pas yiddish, mais ma famille parlait yiddish. C'était leur langue. Voilà. Donc, il me reste quelques termes comme ça. Alors, en yiddish, pour dire mon fils, on dit mon yoyresh. Oui. Donc, on doit apprendre l'hébreu et le yiddish ? Comment ? On va apprendre tout. Il faut tout apprendre. Tout. Allez, hop. Allez, on va tout apprendre. OK. Ça, c'est réglé. La totale, comme ça, c'est réglé. Voilà. Le yiddish, c'est une base d'allemand avec des mots d'hébreu et de… Voilà, c'est pas une langue au sens entre guillemets noble. C'est une sorte de patois, c'est ça ? Attends, attends, attends. C'est le débat. C'est le débat. Alors là, je vais te dire… J'ai gravé mon cas, là. Je te dis, l'âme de yiddish, en yiddish, mon fils, en dit mon yoyresh. Tu vois déjà un peu la mentalité, quoi. Mon héritier, je vous présente mon héritier. Ou alors, mieux encore, mon kadhich aussi. Le kadhich. Le kadhich ? Ah oui. Vous réservez, c'est-à-dire quoi, vous réservez ? Non, celui qui dira kadhich… Celui qui dira kadhich pour moi. Mon kadhich. Enfin, les Ashkenaziens… c'est très optimiste. Très optimiste. C'est juste Ashkenaz. Tu vois l'ambiance. Alors, on y va. Oui, pour les Ashken, c'est ça. Bon, on y va. Alors, maintenant, celui qui a planté la vigne, qu'il ait planté, ou bien qu'il ait acheté la vigne, il l'ait acheté, ou bien qu'il ait hérité, ou bien que ça lui a été donné en cadeau. Mais celui qui a planté quatre arbres fruitiers, ou cinq arbres qui ne sont pas fruitiers, je ne sais pas, cinq… cinq… souls. Souls. Il a volé une vigne, où il a volé une vigne, et non, choser à la… Bon, ça paraît évident, il ne revient pas. Une vigne de deux associés, on ne revient pas. C'est intéressant, même s'il y avait 20 plants de vignes, ou 500 plants de vignes, mais vu qu'ils sont associés, ils ne reviennent pas. Qui te dit ce même s'il y avait 20 plants ? Sinon, on n'aurait pas eu besoin de rajouter. Je n'ai pas de… C'est juste… J'ai l'impression que… Alors, le Kesef Michener, Rabbi Yosef Carreau, analyse manifestement, 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 c'est même s'il y a 10 plants de vignes, même s'il y a 10 pieds, sinon c'est évident. Mais ça ne s'appelle pas sa vigne. Chaque pied, ça veut dire, on va faire 100 litres de vin. Mais les 100 litres, chaque litre appartient à toi et moi, ça ne s'appelle pas sa vigne. Tandis que… Parce qu'il dit pourquoi dans la maison, on ne dit pas la maison qui appartient aux associés. Parce qu'une maison d'associés, peut-être qu'a priori, tu as un endroit qui est spécifique pour toi, un endroit spécifique pour l'autre. Parce que la vigne, tout est aux deux. Il n'y a pas un pied pour moi, un pied pour toi. Dans la maison, il y a une pièce là, une pièce là, on se débrouille. C'est vrai, globalement, ça nous appartient. Mais bon, je peux avoir la jouissance plus de cette pièce et toi de l'autre pièce. Donc quelque part, ça s'appelle ma maison. Est-ce que la vie… Est-ce que c'est la dimension de possession ou de jouissance de l'objet qui prime, justement, les deux ? Parce que je n'arrive pas à naviguer. C'est la jouissance de sa possession. Il y a deux choses, voilà. C'est la possession et l'absence de jouissance de sa possession. Et la frustration de ne pas avoir une jouissance de sa possession. Indépendamment de l'effort que j'ai fait pour le posséder, puisque l'héritage, c'est le fait de posséder. jouir de sa possession. Tous ceux-là, ils sont obligés de rentrer, ils sont obligés, ils peuvent dire, ils peuvent quand même continuer et rester en guerre. Bonne question. Oui, ça a l'air d'être qu'ils sont obligés. C'est du juridique. Maintenant, celui qui s'est fiancé, mais qui n'a encore pas consommé le mariage. Que ce soit celui qui a donné Kiddushin, qui a fiancé une vierge, ou bien même fiancé une veuve. C'est sa femme. De la même manière, c'est sa Yévama, il est en face d'une Yévama. Il y a son frère qui est mort. Donc maintenant, il doit épouser. Il a une zika, un lien avec la veuve de son frère. Mais il n'a pas confirmé ce lien avec la veuve de son frère. Même s'il y a cinq frères en lice et qu'il n'y en a qu'un seul des cinq qui pourra l'épouser, les cinq reviennent. Parce que potentiellement, ils sont liés à cette femme. Bien qu'en vérité, ça ne sera qu'un des cinq qui pourra l'épouser. Voilà. OK. Ça, c'est très mignon. Il a épousé une femme à partir de maintenant pour dans 30 jours. Et la fin des 30 jours se termine au moment de la guerre, il revient. avant, bon, ça, c'est un point très compliqué. On a étudié ça au début du troisième chapitre du traité Kinnouchine. J'insiste pas. Maintenant, à Marzire et Grouchato, maintenant, quelqu'un, il a divorcé de sa femme et il veut, ils sont d'accord de se réépouser. Son père, il reprend sa veuve. Donc, il a donné Kinnouchine à son ex. C'est sa fiancée. Mais il ne revient pas de la guerre. Et bien sûr, on parle de la remariage totalement cachère, évidemment. Oui, évidemment. Ça veut dire, bon, ça arrive, j'ai vu ça récemment, une seconde, j'ai vu ça. C'est vrai ? C'était quelque chose d'assez impressionnant. Je ne sais plus qui c'était. Mais ça ne pèse pas après sur le couple qui soit séparé. je dis ça comme ça. Je ne sais pas. Ça crée, ça peut ajouter un froid. J'ai décidé de ne plus parler du mariage. Non, je me l'apprends. C'est vrai, c'est trop triste. Comment dire ? Non, même, c'est conseillé. C'est conseillé. C'est conseillé. Marzir Groschâteau, c'est conseillé. C'est conseillé de répouser son ex. Alors, maintenant, il a donné Kidushin à son ex. mais il n'a encore pas concrétisé par la roupa avec son ex. Donc, elle est fiancée. Mais il ne revient pas de la guerre. Bon, c'est compréhensible. Oui. C'est évident. C'est compréhensible. Non ? C'est compréhensible, mais en même temps, on dit que Mahazir Groschâteau, c'est bien. Donc, on devrait l'encourager. c'est étonnant. Oui, mais ce n'est pas le principe qu'il n'a pas profité de son bien. Oui, oui, oui. Mais là, il a déjà fait son bien. Ça va. C'est bon. Non, c'est clair. Il connaît. Tout ce discours sur le mariage où on repart à zéro, tout est repris à plat, ça ne marche plus. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. On a zappé les discours sur le mariage. C'est fini. C'est fini. On part. Non, ça y est. On parle d'autre chose. On parle de finances, si vous voulez. Les deux peuvent être liés. Alors, on y va. OK. Donc, à Mars et le Gros Château, vers Marès Isha Sourala, celui qui donne Kidushin à une femme qui n'avait pas le droit de donner Kidushin, mais que les Kidushin, malgré tout, ne sont pas annulés. Par exemple, un Kohen Gadol qui donne Kidushin à une veuve. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Vous voyez, il doit épouser une femme, Betula, qui n'a jamais été mariée. Il épouse une femme qui a été mariée. Les Kidushin prennent, mais c'est des Kidushin qui sont… Il doit donner un guet. Il n'a pas le droit de consommer le mariage. Groucha les Kohen les Kohen idiots. Un Kohen a donné Kidushin à une divorcée, ce qu'il n'avait pas le droit. Mamzeren ne t'inna les Israël, bat Israël et Mamzer et nos Chozem. OK. Tête. Tous ceux qui reviennent du front, quand ils entendent les paroles du Kohen, ils reviennent. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que tout le monde part à la guerre. Tu n'avais qu'à dire qu'ils ne partent pas. Ils partent à la guerre, mais ils reviennent. Mais est-ce à dire qu'ils rentrent à la maison ? Non. Ils sont dans l'intendance. Ils ne reviennent pas chez eux. Moi, je croyais jusqu'à la seconde-là qu'ils rentraient chez eux. Que nenni ! Non, ils ne rentrent pas. Ils restent à la guerre. Pourquoi ? Parce que de peur. Qu'est-ce que la Torah nous dit ? Celui qui part à la guerre et qui a donné Kiddushin à une femme. Il a donné Kiddushin à une femme. On craint qu'il ne va pas se donner corps et âme à la guerre. Parce qu'il dit ça le fasse. Ça le fasse. Peut-être, je vais mourir. Et ma fiancée, finalement, elle va poser quelqu'un d'autre. Oye ! Alors là, il n'est pas complètement. On dit non, non, non. Ne part pas à la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il rentre chez lui. Il ne part pas au front, Dossistos. Il ne part pas au front, mais il reste à la guerre. Kiddush. Moi, je ne savais pas ça. Donc, la condition, c'est qu'il soit frustré, mais on ne veut pas aller contre sa frustration par rapport à sa propriété. Pour qu'il retourne, il faut qu'il soit frustré par rapport à sa propriété, mais le but de ce retour n'est en rien de répondre à cette frustration. Non, voilà, c'est ça. Ce n'est pas de répondre à cette frustration. qu'on craint qu'il ne sera pas coréable. Parce qu'on voit de là qu'on part à la guerre, on part à la guerre corps et âme. Là, c'est ça, si vous voulez, moi, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Il y a plusieurs points que je voulais voir avec vous. C'est vrai que nous, on est des, grâce à Dieu, on est gâtés, on est, même s'il y a le coronavirus, on est quand même des fils à papa, des fils à maman, et on repartit tout ça. Mais il y a des halakhot. Qu'est-ce que c'est la guerre ? La guerre, c'est un, la guerre, il y a des halakhot, il y a des lois relatives à la guerre. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est la guerre. La guerre, quand on part à la guerre, il faut partir corps et âme à la guerre. C'est pas, vous connaissez, en Israël, en Israël, il y a la tombe du soldat inconnu. Vous connaissez ? La tombe du soldat inconnu, Israël ? C'est écrit Chaim Blum, soldat inconnu. Je ne comprends pas, il n'est pas inconnu, il s'écrit Chaim Blum. Il n'est pas inconnu. Il dit, non, c'est qui c'est, mais on ne savait pas qu'il était soldat. la tombe du soldat inconnu. elle est bonne. Tu vois, c'est le mec, le vendeur de falafel. Tu ne le vois pas faire la guerre. Il est là, avec les falafels, je te rajoute un peu de trucs. Tu ne le vois pas faire la guerre. Faire la guerre, c'est faire la guerre. Or là, la Torah, la Torah considère que par ses frustrations, la personne ne peut pas être, elle ne peut pas être complètement dans son, ne peut pas se donner. Parce qu'elle est tiraillée. Elle est tiraillée. Alors donc, tu ne pars pas. Mais, ce que dit Joël, ça ne veut pas dire, mon coco, bon, tu rentres à la maison et pendant que les autres, ils vont au front, toi, tu vas, manger tes glibettes. Non, tu fais l'intendance, c'est le génie, comme on dit, c'est le génie. Mais tu as quel état de Rahim, il fait les routes, etc. Mais il n'est pas au front. Youd, alors maintenant, maintenant, ils partent à la guerre, mais, mais ils ne sont pas au front. Maintenant, Youd, Il y en a qui ne partent pas du coup au front. Ils ne partent pas, ça veut dire, ils restent chez eux. Ça, ils partent, mais ils restent pour l'intendance. Il y en a qui ne partent pas du tout. C'est qui ? Il y en a, on les laisse tranquilles. Complètement, c'est qui ? Celui qui a construit une maison et a inauguré la maison. Celui qui a épousé sa fiancée, au Cheyibem, ou bien, il a épousé sa belle-sœur, celui qui a profité des fruits de la vigne de la quatrième année, il ne partent pas avant une année complète. Chez Neymar, Naki, yé le béto, Shana, ahal, besima, retijto, asher, laka. Si un homme épouse une femme, on nous dit, il sera tranquille pour sa maison une année, il réjouira la femme qu'il a épousée. La tradition orale nous dit, Cheyena Kishana, il sera tranquille un an, Ben Nabaï Tchekana, que ce soit pour la maison qu'il a acquis, la femme qu'il a épousée, la vigne qu'il a commencé à manger son fruit. Donc là, ça c'est un khidouche colossal. Un khidouche colossal. Alors Rabotai, le verset dit, un homme, il épouse une femme, le fiancé, c'est une chose. Maintenant, il a épousé, un an, il part par la guerre. Là, on part, là on part de la guerre de rechoute, la guerre facultative, pas la guerre de médecine. Maintenant, on dit, il sera un an chez lui, il réjouira la femme qu'il a épousée. Qu'est-ce que ça veut dire, il réjouira la femme qu'il a épousée ? Ça veut dire. Un an. C'est pas de mariage. Quoi ? C'est les trois obligations du mariage. C'est pas les trois obligations du mariage ? Non, l'obligation, c'est nourrir sa femme, vêtir sa femme, avoir une vie conjugale. Mais là, il dit, il sera tranquille un an, il réjouira la femme qu'il a épousée. Il réjouira la femme qu'il a épousée. Un an. Ça veut dire qu'il racontera la femme. Il lui racontera des blagues, qu'il fera guili-guili, qu'est-ce qu'il va faire pendant un an ? Il se découvre, non ? Il lui parle. C'est un moment d'échange. Oh là là. Très beau, très beau. C'est beau. Chazak. C'est pas trop parlé de mariage. Oh là là. Le niveau, là. C'est comme l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé. Alors, effectivement, le chazonish explique. Chazak. Ça, c'est un chidouche. Il y a un rab qui s'appelle Rab Nahum Diamant, qui est à Brébrac, et que mon épouse avait entendu des cours de lui. Il a rapporté que qu'est-ce que ça veut dire réjouir à la femme qu'il est épousée ? Le chazonish explique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que là, la première année doit prendre du temps pour, comme a dit notre ami Antoine, pour parler, pour discuter, pour se connaître. Et c'est ça, c'est ça le plaisir du couple. C'est ça le plaisir. Le plaisir, la joie, c'est... Parce que... Et même, ça, c'est pas seulement la première année, c'est bon en tout temps, en tout temps, en toute heure. C'est qu'après, même s'il y a un couple qui s'entend bien, il peut très facilement plus bien s'entendre parce qu'ils n'ont plus le temps de parler. Là, la joie du couple. Voilà. C'est fou quand même. On ne voit plus bien la limite, ça veut dire, on sait que même la guerre de Réchout, elle est faite avec HM. Et d'un autre côté, on a des conditions qui vont quand même enlever une bonne partie, une partie des hommes disponibles. Donc, on se prive d'une partie des hommes. Et d'un autre côté, si on les prive, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils soient frustrés. Donc, on veut qu'ils soient... Non, 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 il y a deux choses. Non, 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 ce n'est pas une question de frustrés. Non, 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 c'est M. Gauzenand, il a lancé ça. Ce qui est juste, ce n'est pas frustré, c'est qu'au front, il faut être entier dans la guerre. D'ailleurs, l'Agmara dit que les soldats de David, et c'est ça l'histoire de Uriah, le mari de Bathsheba, prenons la démarche de Rabenutam, que ceux de les soldats de David, quand ils partent à la guerre, ils divorcent de leur femme. Comme ça, ils ne pensent plus. Pour être complètement non. Ce n'est pas pour éviter les agounottes ? Non, 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 pour être complètement non. C'est pour être complètement dans la guerre. Parce que tu es à la guerre, ta femme est dans toi un SMS, tu pourras m'acheter des pampers tout à l'heure. Oui. Alors le mec, il y a le mec là, il y a les bombes, les trucs et les pampers. Il n'est pas dispo. Oui, comme ça. Attends, il faut les pampers. Les pampers. Tu ne trompes pas. Numéro 4, pas numéro 5. La dernière fois, tu achetais numéro 5, ça fluyait. Et le tuyau de douche ? Le plus important, c'est le tuyau de douche. Ça veut dire, c'est... Ça veut dire, la guerre, c'est la guerre. C'est important, si vous voulez. Tout n'est pas la même chose. Il y a des choses, c'est une situation très particulière. Par contre, par contre, la Torah nous dit que si il a posé une femme, alors il doit passer une année entière. Ça veut dire, là, je ne crois pas que ça soit une question de disponibilité, c'est qu'il a une mitzvah là maintenant. Ah, tu vas me dire, la vigne. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. On comprend pas la femme, mais la vigne et la maison. On comprend, mais la vigne. Il n'a pas la mitzvah de déguster son merlot, là. Voilà, son vignon. Voilà. Une année entière à déguster son... Non, c'est là où c'est très étrange, c'est là où on ne comprend pas. Là, c'est... Non, c'est étonnant, une année entière pour boire son... C'est plus une histoire, j'ai l'impression que c'est plus une histoire que ça ne se fait pas que c'est une mitzvah, quoi. C'est plus... C'est plus... J'ai l'impression que c'est plus une histoire que ça ne se fait pas de le sortir de cette situation, de ne pas laisser profiter de... Non, je ne comprends pas. Autant une maison, j'ai besoin de prendre mes marques pendant un an, mais la vigne, ça y est, je fais les haïm. J'ai besoin d'une année pour profiter de ma vigne, c'est énorme, ça. Ouais. C'est un travail, peut-être, c'est par rapport au fait qu'il finisse, qu'il fasse bien ce qu'il a commencé à faire, peut-être. Ça dépend de l'entendement. Peut-être. Il a construit une maison, alors moi, j'aurais dit, il a construit la maison, il a inauguré la maison, vous voyez, il a construit une maison. Il a... Bon, il est rentré dans la maison, il a... Il a acheté des meubles à Ikea, ça va, maintenant, on peut y aller, quoi. Non, non, il doit prendre ses marques dans la maison, c'est long. D'accord, mais les copains, ils sont casse-pipes et toi, t'es là, en dire, ah oui, tiens, là, je mettrais peut-être un petit bibelot. Attends, mes collègues qui ont des pavillons, ils m'expliquent, enfin, ou des maisons de campagne, tous les week-ends, alors attends, là, je dois refaire la clôture, là, je dois faire six, c'est un... il y a de quoi faire, hein ? Non, mais c'est vrai, nos autres, les parisiens, on ne connaît pas. Mon collègue, il me dit, attends, il faut que je chasse les ragondins parce que ça, c'est un holamaher, hein ? Non, bon, il faut prendre ses marques dans la maison, disons, mais alors, mais la vigne, on ne comprend pas. Une année à... Ah non, à moins que ça veut dire qu'il y a du travail pour faire, une fois qu'il a pressé le jus des raisins, pour produire son vin. Non, je ne sais pas. Il ne peut pas comme ça laisser emploi. Il faut demander à Zéb. C'est la vigne ou tout champ, tout champ d'arbres fruitiers. Peut-être qu'il a des travaux pour... Tout arbres fruitiers, il a raison, Lévi. S'il a les mirabelles, il veut faire les confitures, s'il a... C'est un temps pour intégrer la chose, ça veut dire comme l'année où on discute avec son épouse, dès lors qu'il y a un travail, peut-être il y a un temps d'intégration pour passer jusqu'à... Oui, il faut analyser, parce qu'on a les arbres, les arbres fruitiers, on a la maison, on a la femme, et quoi d'autre ? Il y a trois, il y a trois. Il y a trois. la femme, la vigne, enfin, les fruits, et la maison. C'est l'espace de l'homme, ça veut dire que c'est l'espace de l'homme. Quelqu'un, il épouse une femme, il n'a pas de maison, il ne vit pas. Il a une maison, il n'a pas de femme, il ne vit pas. Maintenant, avec ça, tu as les fruits, tu as ce qui va te donner l'existence, ce qui va te donner la jouissance de ça, c'est les fruits. Donc, c'est l'espace de l'homme. Maintenant, il a commencé, mais il n'a pas fait fructifier ça. Ça veut dire, ça ne s'appelle pas construire, il est dans une construction, tu construis la chose et tu la laisses. Tu as une plantation, elle pousse et tu la laisses flétrir. Tu la prends. Une fois que tu as commencé, c'est comme on avait étudié, avec plusieurs d'entre vous, je pense, on avait étudié quelqu'un, le mariage est commencé, il a un proche qui meurt, il termine les jours de fête, après il fera les jours de deuil. Ça veut dire que, et maintenant, il y a le mariage, il y a des choses très importantes, il y a le deuil, le deuil, tu le feras après. Mais maintenant, tu as commencé le mariage, tu as quelque chose que tu ne peux pas le laisser en plan. Tu dois le prendre à bras le corps. Et la maison, c'est pareil, la maison, tu as ta maison, disons, nous, tu as tout à fait raison, Emmanuel, on est des citadins, à la limite, on change d'un appart, il n'y a pas une dimension d'une construction véritable. C'est un peu artificiel, dans une vie citadine, un peu artificielle. Mais dès que, dans une vie plus traditionnelle, tu as les maisons, dans les villages, etc., c'est autre chose. Ok, on va continuer. Juste une petite question technique, Mipiak Kabbalah, c'est la même chose que l'Akhalem Oshem Isinaï ? Non, ça veut dire tradition. Mais en pratique, ça repose sur quoi ? C'est bizarre quand même. On parle de l'Akhalem Oshem Isinaï ? Je pense qu'on doit apprendre des versets, des trucs comme ça, tu vois. Yudalef, Kola Shana, donc là, cette année-là, on le laisse tranquille. Kola Shana, elle moussapek maim ou mazon, velo metaken d'ater, velo shomer b'choma, venoten le passé aïr, velo yavor alav shum davar ba'olam, shenema lo yetze basava, velo yavor alav l'echol davar l'avor b'shene davim, lo letzarki aïr, velo letzarte agdou. Oh, c'est cool. Oh là 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 là. Les copains, les copains, les copains d'avors. Toute l'année, il ne s'occupe pas de l'intendance de l'armée. Il ne donne ni de l'eau, ni à manger à l'armée, ni il arrange les chemins pour l'armée, ni il est gardien dans la muraille de la ville. Pourquoi ? Parce que maintenant, dans la ville, il y a des besoins de la ville. Par exemple, il y a un service civil. Service civil, on fait un tour de rôle il y a des gardiens sur les murailles de la ville pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Non, il ne part pas pour être gardien sur la muraille. Vélo d'hôtel n'est pas Céhaïr. Il ne donne pas, je ne sais pas que c'est Céhaïr. Oui, je ne sais pas. C'est traduit par on ne lui donne rien à faire. Non, ce n'est pas ça ? Non, c'est la suite. Alors, il y a deux interdits. Ça veut dire, si par exemple, la municipalité fait pression pour que ce jeune marié, il aille par exemple, il y a la grève des éboueurs, alors il y a une brigade de volontaires. On demande aux citoyens de prendre les poubelles et de les sortir pour assainir les rues, etc. de la ville. Chacun son tour. Le jeune marié, on ne lui demande rien. Et si tant est qu'on ferait pression là-dessus, eh bien, on transgressait deux interdits de la Torah. Il y a deux interdits de la Torah. Là, on sent qu'il y a un truc à creuser là. Là non plus, il faut qu'il soit totalement disponible pour la raison pour laquelle il est éloigné de la guerre cette fois-ci, dans l'autre sens. Prenons un exemple. Un jeune marié et il y a une association chère qui motive ses bénévoles pour organiser un gala de collecte pour la yeshiva, eh bien, l'association n'a pas le droit de demander du bénévolat au jeune marié dans sa première année. Paf ! C'est ça, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est ça, mais pour la guerre ? Non, non, il y a deux concepts. Il y a deux concepts. Regarde. Il écrit « L'eau y a tseba tseba » « Il ne partira pas à la guerre » « Mais l'eau y a mort à l'âme le khol dava » « Il ne partit pas pour aucune chose » c'est-à-dire aucune chose d'un service municipal, d'un service de la communauté. Par exemple, il y a besoin de la communauté. C'est plus dans un cadre de guerre. C'est pas un cadre de guerre. Puisqu'on dit « Les gardiens de la muraille » c'est pas la guerre. Regardez, Rambam, il synthétise « L'eau y a tseba tseba » « Mais l'eau y a tseba tseba » « Ni pour les besoins de la ville, ni pour les besoins du régiment. C'est deux concepts différents. À Rabotai, là, on a appris des choses. Attendez, un jeune Rav qui fait des chiots horribles. C'est impressionnant parce qu'en réalité, ça, c'est dans le traité Sota. J'avais étudié le traité Sota et ça ne m'est pas resté. C'est impressionnant. Ça m'est sorti de la tête, cette histoire. Oui. On dirait que tout ce qui est service à la communauté, on n'a pas le droit de le faire pendant un an. Un an. Donc, un Rav qui a l'habitude de donner un chiour tous les shabbats après-midi à la choule, il se marie parce qu'il était jeune et il n'a plus le droit de le faire. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait une notion de Torah quand même, de tâche manuelle. Attends, c'est une autre question. D'abord, ça dépend. Est-ce qu'il est payé pour ça ? Est-ce que c'est son métier ? Ça c'est un. Deuxième point. Je ne parle pas de ça. Deuxièmement. Deuxièmement, étudier et enseigner, c'est un besoin. Ce n'est pas une tâche communautaire, c'est un besoin à moi. Ce n'est pas un truc communautaire. D'accord. C'est enseigner. Ça veut dire, regarde, là, je vous enseigne. Oui. Mais, mais moi, j'apprends. Aussi. Ça veut dire, c'est un besoin à vous, c'est un besoin à moi. On partage. C'est un partage. C'est un moment de partage. On y va ? OK. You'll bet. Non, mais on est, il y a un moment d'émotion quand même que ces sujets, on sent que c'est des sujets colossaux, inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon. C'est pour ça que je voulais faire ça. Inconnus. C'est un moment d'émotion. You'll bet. Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Bien. C'est quoi ? Il a acheté une maison, mais où il a construit et tout. Il veut la louer à d'autres pour se faire du, un petit revenu locatif. et qu'il a payé le loyer d'avance. Oui, j'ai compris. Parce que c'est quoi inaugurer la maison ? Alors, inaugurer la maison, il y a le fait de vivre dans la maison et de mettre des photos à droite, des photos à gauche, un bouquet de fleurs, que sais-je, un tableau, une petite photo, une photo d'Emmanuel Vanicha à la barbe de sa confesse, par exemple. Vous voyez, c'est ça. Elle est belle. Je suis partout. Voilà, que sais-je. Donc, c'est ça, je décore la maison. Voilà. Alors, c'est ça. Mais il y a aussi une autre jouissance, c'est donner à louer la maison. Voilà. Je donne à louer la maison, j'ai une jouissance de cette maison. J'ai une maison, ce qu'on appelle, il y a le fruit et l'usufruit. Alors, maintenant, il a construit une maison, il la loue. Et le locataire lui a payé à l'avance l'allocation des 12 mois. C'est comme si il avait eu la licence. Il a eu, il a l'année, il a l'année en une minute. Il part à la guerre, du coup. Là, il part à la guerre, le type. Il a eu une jouissance d'un an. Ça, c'est un ridou, ça. Parce que, plus du fruit, il a eu le mois. Quoi ? Si le locataire payait au moins le mois, alors non. Il ne partait pas à la guerre. Non, non. Incroyable. Ah non. Il lui a payé, il lui a payé l'allocation au bout des 12 mois, alors évidemment, tant que les 12 mois révolus ne sont pas arrivés, il n'a pas inauguré. Il n'a pas inauguré. Maintenant, continuons. Nul gimel. Il a construit une maison, il a mis dedans ces objets fermés. S'il a besoin de prendre du temps pour garder les objets à la maison, c'est comme s'il avait inauguré et il a commencé à y habiter. Mais s'il n'y a pas besoin de s'asseoir pour garder, c'est comme s'il n'a pas inauguré. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je dirais que ça dépend de la valeur de ce qu'il a entreposé dans la maison. Il a construit une maison. C'est-à-dire la maison, il y a plusieurs... Il a un box, voilà. Il a un box, une pièce en plus, toi. Il a un box et il ferme, mais il n'y a pas besoin d'une présence. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a joui de la maison. S'il y a besoin d'une présence, le fait de garder la maison, même si ce n'est pas une jouissance positive, c'est une jouissance négative. C'est une utilisation par la négative de cette maison, mais ça s'appelle l'utilisation d'une maison. Il a vécu quelque chose avec cette maison par le fait qu'il doit garder les objets qui sont dedans. Regardez. Celui qui a construit une maison ou planté une vigne hors d'Israël, il ne revient pas de la guerre. Je pense qu'il y a des notions qui sont rationnelles, qu'on peut rationaliser, mais il y a des notions qui sont quand même des décrets du verset. Parce que ça, si tu rentres dans des notions qui sont, je dirais, psychologiques, ça ne change rien qu'il ait une maison en Eretz-Israël ou une maison hors d'Israël. Justement, peut-être que ça, peut-être que c'est l'importance de faire ce qu'il fait cette première année, de bien faire ce qu'il a commencé, d'avoir cette première année. En fait, il construit quelque chose. C'est peut-être parce que c'est important qu'il fasse ça, qu'on dit que, parce que quand on fait une guerre réchoute, c'est comme ça qu'on voulait agrandir son territoire, mais sans bien s'occuper de ce qu'on a déjà. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Très bien. C'est une construction. Oui, c'est parfait ce que tu dis. C'est parfait. Un petit clap, un petit clapping des familles, clap, clap. Non, ça veut dire, ce que dit Lévi, c'est que, en vérité, avoir une maison en Eretz-Israël ou une ville en Eretz-Israël, tu construis en Eretz-Israël. Ça, c'est une véritable construction. Tu es investi dans quelque chose, dans une construction. C'est une maison, mais bon, c'est une maison, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un investissement spirituel. Si, quelque part, oui aussi, mais ce n'est pas le même investissement spirituel. qui est l'homme qui a peur et qui a leur tendre, leur cœur tendre, tendre, comme tu l'entends, il faut comprendre, comme tu l'entends, qui a peur. quelqu'un qui n'a pas la force d'être dans le corps à corps de la guerre. Prenons un exemple. Vous savez que la Shrita, celui qui fait la Shrita, il faut pour être, pour qu'on puisse manger de sa Shrita, qu'il ait déjà fait trois Shritotes et qu'il y ait eu une Hazaka, comment dire, on peut affirmer qu'il ne tombe pas dans les pommes en faisant la Shrita. Les trois premières, on les jette ? Oui, c'est pas grand. Les trois premières, qu'est-ce qu'on en fait des bêtes ? Je ne sais pas. Non, si on voit, on peut attester qu'il a bien fait la Shrita, il a bien fait. Mais disons, mais après, on ne peut pas lui demander de faire la Shrita quelqu'un d'autre s'il n'y a pas eu cette certitude qui a été affirmée qu'il ne tombe pas dans les pommes. Parce que tu as des gens, ils voient du sang, ils tombent dans les pommes. C'est leur nature, c'est comme ça. Moi, je vois du sang, je tombe dans les pommes. Ça m'est arrivé, j'étais juge à une circoncision d'un enfant qui avait 11 ans, je crois, 11-12 ans, donc pas un bébé, 11-12 ans, et quand on fait la circoncision d'un enfant pour une conversion, il faut que les juges voient la circoncision. J'étais présent en tant que juge, je suis tombé dans la table. Quand on a fait une prise de sang à un fils, à moi, j'ai vu la prise de sang, je suis tombé dans les pommes. C'est comme ça, il y a des gens qui tombent dans les pommes. Je peux témoigner sur moi, je tombe dans les pommes. C'est comme ça. Ça fait partie des natures. Il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Alors on dit, voilà, c'est comme ça, rentre à la maison. On met à Khar. Maintenant, on a écrémé, t'as peur, tu rentres à la maison, t'es fiancé, tu rentres à la maison. Le fiancé ne rentre pas à la maison. Mais voilà, OK. Maintenant, on met à Khar. Mais à partir du moment, là, Rambam, il va jouer à Maïmonide. Il prend sa voie Maïmonide. Mais à partir du moment où l'homme rentre dans le corps à corps de la guerre, qu'il s'appuie sur l'espérance d'Israël, c'est-à-dire sur Dieu, celui qui sauve Israël au moment des malheurs et qu'il sache que c'est l'unité du nom de Dieu qui fait la guerre. Ce n'est pas toi qui fais la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre. Et qui met son âme dans sa main, qui n'ait pas peur, qui ne tremble pas, qui ne pense ni à sa femme ni à ses enfants, qu'il efface leur souvenir de son cœur et qu'il soit disponible, qu'il enlève tout souci pour être disponible à la guerre. C'est énorme, ça. C'est énorme. Regardez. Regardez ici. Celui qui commence à réfléchir et à voir des pensées et qui panique, transgresse un interdit d'attent. Et il panique, il panique, le mec. Il panique, il panique. Interdit d'attendre. Je panique, monsieur, j'ai la pétoche. Comment ? Il a pétoche. Tu dois surmonter ça. Alors, Manu, qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est l'un des rares cas, enfin, c'est l'un des cas où on voit que la Torah légifère sur nos pensées, quoi. Voilà, on doit… On doit maîtriser ce à quoi on pense, on doit être capable de diriger ses pensées. Maîtriser ses sentiments. Il y a l'interdit de convoiter. Maintenant, on a un interdit de penser à sa femme si on est au combat. Voilà, et ça veut dire interdit d'avoir peur. Interdit d'avoir peur. L'o'yérav et l'o'yéchat, qui n'aient pas peur. Non, il n'ait pas peur. Bon, on dirait, il ne faut pas qu'il ait peur. Non, c'est un interdit de la Torah. Interdit de la Torah. Encore une fois, quand la matrie l'archose, celui commence à avoir des pensées, l'arrêt, réfléchir, dans la guerre, et panique, transgresse, c'est un interdit de la Torah. Comme dit, l'o'yérare, le bain vaut. que son corps ne tremble pas. « Alitiraou, altarpesou, altartumipnem » N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne paniquez pas devant eux. « Vélod », c'est pas seulement ça. Il faut qu'il considère que le sang d'Israël dépend de son coup. « Et s'il n'a pas gagné, il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur, toute son âme, c'est un assassin. Collectif. Il a le destin de la collectivité dans ses mains. Chez Neymar, comme dit le verset, « Mais l'oïma, c'est le vavo, entre parenthèses, entre parenthèses, tu m'as dit, Emmanuel, que hier, c'était l'anniversaire du décès de Manonis, n'est-ce pas ? » Et aujourd'hui, quoi, lundi. Ouais, donc, il est bon, il est bon, il est bon, le mec. Et celui, alors, celui, donc, qui n'a pas, qui n'a pas gagné, donc ça veut dire, attends, celui qui n'a pas gagné, je ne sais pas, c'est sa faute, je ne sais pas, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. tu as perdu la guerre, tu n'as pas gagné. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. C'est sa faute. Si tu n'as pas gagné, tu as liquidé le, 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 l'espoir de tes frères, comme dit le verset, qui ne liquéfie, qui ne liquéfie pas le corps de ses frères comme son cœur. Mais, donc, quand on parle de qu'il n'a pas gagné, ça ne peut pas être qu'il n'a pas gagné pour lui-même de ne pas avoir peur. On parle de la guerre. Je ne sais pas, c'est un sens troisième degré. Ben non, quand tu regardes le verset, qui cite oui je comprends vous comprenez ce qu'il dit Joël c'est intéressant s'il n'a pas gagné de surmonter c'est comme ça que j'ai le versé oui c'est bien c'est bien s'il n'a pas gagné s'il n'a pas surmonter s'il n'a pas surmonter et qu'il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur, toute son âme il verse le sang de la communauté qui ne liquefie pas le cœur de ses frères comme son cœur c'est explicite dans les versets prophétiques alors là Kabbalah ça veut dire la tradition prophétique regardez mais là c'est ça ce que je voulais qu'on voit ensemble les copains c'est ça ce que je voulais qu'on voit là on y est les versets dit eu malheur à l'homme qui fait l'oeuvre le travail de Dieu de manière fourbe maudit celui qui empêche son glaive de sang qui empêche son glaive de sang qu'il ne veut pas tuer il ne veut pas tuer il ne veut pas tuer qu'il soit maudit quand on parle à la guerre ça veut dire il y a la guerre il y a la guerre comment on dit à la guerre comme à la guerre non ça veut dire c'est important il y a des lois là-dessus la Torah parle de ça par exemple moi je dis souvent quelqu'un il dit non non moi je suis pacifique jamais je tuerai c'est bon pourquoi pas mais dans la Torah si tu vois quelqu'un un agresseur qui va agresser quelqu'un d'autre tu dois le tuer tu dois dire oui mais moi moi je ne peux pas faire ça c'est une mythique sur la Torah l'Otamol Adam Rara ne reste pas passif sur le sang de ton frère c'est les interdits de la Torah bon mais ici il avait déjà une porte de sortie quand même ah oui il avait une porte de sortie là on parle il a fait son choix d'accord mais milchemet mitzvah milchemet ça tout ce qu'on parle c'est notre shoot milchemet mitzvah c'est tout le monde on ne dit pas t'as peur t'as pas peur milchemet mitzvah non tout celui qui fait la guerre avec tout son cœur sans peur et son intention est de sanctifier le nom de Dieu seulement tout celui qui fait la guerre on lui promet qu'il n'y aura pas de dégâts il n'y arrive pas de mal il construira pour lui une maison solide dans Israël il donnera du mérite à lui à ses enfants éternellement et aura méritera de la vie du monde futur qui a dit ce verset biblique je traduis comme a dit le verset car l'éternel fera à mon Seigneur une maison de confiance car les guerres de Dieu mon Seigneur fait et il n'aura jamais de mal en lui et l'âme de mon Seigneur sera saisie dans le faisceau de la vie avec l'éternel son Dieu qui a dit ce verset comment il a écrit Samuel sur Sphire non mais qui a dit ce verset ah pardon c'est pas Jonathan non c'est Avigaeil Avigaeil chéri du roi David bon les copains on a bien travaillé on a bien fait le chapitre 7 je vous remercie parce que vraiment on a appris des choses ce soir c'est bon merci les amis Hachelle ça va c'est bon oui merci beaucoup merci beaucoup oui ça va on a écrit beaucoup de notes on a écrit beaucoup de notes ah ouais attention ça sort à l'exam oui c'est ça sur la fin ça veut dire que si on surmonte pas on verse le sang de la communauté mais si on surmonte la question de la communauté elle est plus liée c'est on va on va avoir du c'est surprenant je n'ai pas entendu lui il y a sa famille c'est intéressant il se construit lui il se construit lui ça c'est bien c'est Razak un petit clap là les mecs vous êtes liés je n'ai pas entendu ce qu'il a dit ce que moi très bien très bien non il relève que celui qui n'arrive pas à surmonter sa peur et qui fait la guerre comme ça il essaie de se planquer tu vois c'est c'est Jerry Lewis qui part à la guerre tu vois ouais alors lui il a une responsabilité collective il faut ouais il faut pas seulement par rapport à lui mais par rapport à la collectivité mais relève Antoine celui qui surmonte cette peur et qui fait la guerre avec tout son cœur sans 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 penser à droite à gauche mais en étant complètement pour sanctifier le nom de Dieu alors il méritera pour lui et sa famille de construire une maison de confiance en Israël et là on dirait que sa récompense c'est une récompense personnelle quelque part ok c'est ce qui relève très intéressant ça a remarqué ok merci les amis au revoir merci super super merci Sous-titrage ST' 501